C'est une star, tu es magnifique, tu es la star. Dis-leur, comme tu es la star. Putain, je l'entends ronronner dans les écouteurs. Allez, je ne vais pas jouer tueur, petit Yuno, d'accord, Michaela. Là, on fera des précisions, je pense. C'est pour ça que ça demande quand même un minimum de bonne organisation. Pour que tout le monde prenne du plaisir. On a une nurse. Et un chasseur de nouveau. Putain, mais c'est fou le nombre de gens qui ont ce skin. Ou alors c'est vraiment toujours les mêmes qui jouent ! J'ai très mal. Veuillez me sauver, s'il vous plaît. Non. Oh oh, il va me voir ? Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Trop chiant. Terrible. Et merci beaucoup, Benji, pour le raid. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Comment ça va ? Comment ça s'est passé ? Alors, ce Mario Kart. La nuclear fury. Bonsoir, bonsoir. C'est celle qui arrive. Bonsoir. Est-ce que le beauty peut entendre vraiment ? Ah oui, totalement. Salut, Shark. Bonsoir, Naïta. Bonsoir, tout le monde. Comment va ? Bonjour, bonjour. Oui, pardon. Pardon, je soins. Pardon, pardon. Je soins. Je soins. Je suis une alliée efficace. Ouais, ouais, salut. Comment ça va ? Bah ça va, hein. Trop bien. Ah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Écoute, ici, ça va aussi, hein. Petite game de V8. Petite, il y a beaucoup trop de chasseurs. Beaucoup trop. Non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai déjà été accrochée. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Merde. Voilà. Oh, oh. Bah ouais, mais là, il va revenir. Elle est en train de grimper sur le siège. Non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Non, non, non. Non, 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 non. Les games se passent carrément bien. Ouais, il y a eu quand même beaucoup plus de sorties que de morts. Je suis décédée quelques fois, mais en général, les games se passent quand même assez bien. C'est ce que je disais, ce qui est cool avec le mode de V8, c'est que généralement, les gens ne te laissent pas sur le crochet, contrairement à... Enfin, en solo queue de V8, c'est beaucoup plus fun qu'en solo queue de 1 V4, tu vois. Les gens sont beaucoup plus friendly. D'ailleurs, putain, j'ai pas changé ma classe, alors que je devais... T'es venue faire ta sieste, là, toi ? Elle a grimpé sur le siège, elle est vraiment sur moi, en train de faire sa petite toilette, le petit chat. Bon, bah, je suis encore médecin, alors je vais sauver les gens. Par contre, il y a quelqu'un qui me poursuit, ou c'est quoi ? Je suis juste vraiment toujours au pire endroit de la map. C'est comment ? Merde ! On croit en toi. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la survie... Ah, bonjour, très bien. Vous avez tous terminé... Non, mais je vais me faire foutre, en fait ! Je peux participer au générateur, s'il vous plaît. Laissez-moi être utile ! Je devais réparer des générateurs avec des gens. Est-ce que je devais forcément avoir la classe du générateur ou pas ? Genre là, c'est bien ce que je fais, non ? Pour ma mission. De ouf, il y a eu une mort, non ? Ou deux ? Ouais, je pense, en vrai. La plupart des games, j'ai réussi à m'échapper. Et il y a des games où on a vraiment réussi à faire full survivant. On a win, alors qu'on n'est pas forcément tous en train de jouer ensemble. Mais c'est ok. Nous, on la rebrache à... Non, mais en vrai, tant qu'elle ne m'escalade pas, si elle vient juste dormir sur moi, ça ne me dérange pas, quoi. Ah, donc c'est ça. Je n'ai pas besoin d'avoir la classe où il faut forcément réparer. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Je ne sais pas forcément d'avoir la classe réparateur. Ok. La nurse est là-bas. Viens, on répare ensemble. Qu'est-ce qui vient, là ? La nurse est toujours dans le coin. Non, mais tu restes là si tu fais une sieste. Tu ne m'escalades pas, s'il te plaît. Je suis cachée. Oh, putain, elle va me voir. Je ne suis plus cachée, ne te retourne pas. Voilà, c'est très bien. Ne te retourne pas, ne te retourne jamais. Comment je serre le cul ? À jamais qu'il tape un gène pas loin de moi, c'est fou. Elle revient ou elle poursuit sa chase ? Elle poursuit sa chase. C'est parfait, ça m'arrange. Par contre, il y en a deux qui sont en train de... Vécreux ? Non, je vais y aller parce que j'ai l'impression que personne n'y va. J'arrive ! Ah non, si, c'est bon, ça libère. Bah, c'est pas grave, je vais quand même aller libérer. La deuxième personne, j'arrive, j'arrive. Il y a le chasseur dans le coin. Je l'entends. Ah ! Oh putain de merde, elle n'est pas passée loin, celle-là. Prends le hit, s'il te plaît. J'ai fait mon boulot. Après, il ne faut pas trop m'en demander non plus. Ah, encore quelqu'un de blessé, j'arrive. Je vais tenter de voler à votre secours. Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. J'étais sous contrôle. Ah, madame ! Alors, finalement, je vais peut-être pas voler à votre secours pour des raisons de... Non, bah non, bah non, bah oui, non. Par contre, elle m'a perdue, je crois. Elle croit toujours que je suis là-bas, c'est très bien, c'est une bonne chose. Est-ce que je peux me trouver des amis pour faire un générateur, s'il vous plaît ? Viens, je vais te soigner. Gros, monsieur, il n'est pas très sympa, le... T'es pas en train de bouffer mon câble d'écouteur, là, par hasard, la pitchoune, là. Tu te fous de moi ? Non, 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 non. Ça, c'est non. Comme tout, mais il y a un générateur là. Non, on l'a fait. Putain, ils sont où les gènes ? Putain, on les a tous faits ici, là ? Oh, oh. Oh, oh. Ah, mais il y a celui en haut, quoi, mais il faut avoir les coronés d'y aller, quoi. C'est pas grave, moi, je suis solide. Solide sur mes appuis, on y va. Non, 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 vraiment pas. Non, ça va, c'est bon. Elle s'attaque à mes orteils, c'est tellement plus agréable. Ah, tu fais mal ! Après, je préfère ça aux écouteurs. C'est terrible. Il est où ce gène, putain ? Je passe ma vie à... Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, au boulot. En plus, c'est bien, c'est de la réparation coopérative. Ça va me faire ma mission. Si on peut rush ça, ça m'arrange, Laura. C'est aussi qu'on fait ça. Je mange pas les écouteurs, hein. Tu massage des pieds. Bah, c'est pas exactement ça, là. C'est plutôt vraiment grignotage. Hein ? Elle est belle. Elle s'installe sur moi comme si j'étais en matelas. Vraiment, il n'y a aucun souci. Je crois qu'elle est bien en confiance, là. Salut, Thibaut, comment tu vas ? C'est bien, ça poursuit. Nous, on est sur un gène et je pense qu'il y a au moins trois autres personnes. Ah non, il y a un. Ah, merde, ils se sont fait prendre leur gène. Donc, il y avait un gène par là-bas. GG ! Il y en a un là. On y va au boulot. Au boulot, au boulot, au boulot. Oh, mais attends, je vais aller les soigner. Je vais aller les soigner, on sera trois. On pourra rush le gène, ce sera bien mieux. Merci Artemis pour ton follow. Bienvenue. Bienvenue à toi, comment on va ? Et c'est moi, vous soignez, je suis médecin. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Par contre, il y a un gène là-bas, il faut me suivre. Come to me, please. Ah, merde, pardon, 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 pardon. Mes excuses, je n'avais pas vu, vous étiez deux blessés. Je suis médecin. C'est bon, tout le monde va mieux, on y va. Hop, c'est par là, merci. Suivez-moi, follow me. Voilà. Oh, putain. Oh, putain de merde. Elle était là, elle aussi. Oh, no. Oh, no. Attention à ne pas tomber, toi, à faire des roulades, là. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Sauvez-moi, j'ai mal. Je souffre un petit peu. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. C'est celle qui arrive, j'espère que vous allez bien. Il n'y a qu'un pour me soigner, s'il vous plaît. Ah, merci. Oh, merci. Merci beaucoup. Ok, les portes sont là, là et là-bas. Bon, nice, hein. Je vais là, moi, je pense. Putain, je n'aurais pas fini ma mission. Je n'ai pas pu faire toutes les réparations. Fuck. Est-ce que vous pensez que j'ai choisi la bonne porte ? Ah, ça a l'air de fighter là-bas. Ça ne veut pas dire que les deux tueurs sont... Ah, quelqu'un est déjà là. Ok, attention à ne pas tomber. Du coup, le jeu, c'est cool. Sérieux, c'est très très chouette, toi. DBD, c'est vraiment sympa comme jeu. Surtout, là, le mode... À la base, le jeu est en 1 tueur contre 4 survivants. Et là, depuis une dizaine de jours, maintenant, il y a le mode 2v8. Donc, 2 tueurs contre 8 survivants. Et c'est très dynamique. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça améliore vraiment le jeu. Bienvenue à toi, en tout cas. Merci beaucoup pour ton follow. Je vais essayer d'aller sauver les alliés. Voilà, parce que je suis comme ça, moi. Oh, mais c'est ouvert, en plus. C'est incroyable. Oh, putain, il y a une autre personne de blessée. Allez, sauvez-vous. Vous pouvez le faire, on peut tous le faire. Merveilleux. Ok, il y a une personne qui est morte. Je ne sais pas comment ça se passe du côté des autres. On va espérer que ça se passe bien. Ok, bon, elle a l'appressage. Ok, on ne va pas jouer avec le feu trop longtemps. Oui, Mimine, tu es belle. Tu ne me mords pas. Les chatons, je vous jure. Il y a un total de 4 générateurs. Ah oui, c'est 4 générateurs quand même. Ok, on est à 2 sur 4. Pas mal. Ok, donc il va falloir encore que je coopère. Je vais coopérer, ne vous inquiétez même pas. On va faire de la magnifique coopération. Et GG, c'est encore une survie. Franchement, ça se passe... Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je pense qu'on peut continuer de dire que ça se passe bien. Je vais par contre peut-être mettre la classe de réparateur. Parce que je crois que... Guide. Réparateur générateur, votre aura et celle de votre générateur sont révélées à votre équipe. Voilà, on va prendre ça. Comme ça, les gens, ils viendront sur mon gène techniquement, tu vois. Et j'aurai plus de chances de réparer avec d'autres. Même si, bon, on est nombreux et que techniquement, ça va. C'est bon, je ne suis plus médecin. Ne comptez plus sur moi maintenant. Démerdez-vous. Mourez. Par contre, vous pouvez venir m'aider par les générateurs. Il n'y a pas de problème. Attention à ne pas tomber. On dirait vraiment que je fais ce qu'ils ouvrent. Je parle à un chatou. Si jamais. Je donne un contexte pour ceux-ci qui arrivent en plein milieu du live. Déjà 18h, ça passe trop vite. Putain de ouf, mais je m'amuse trop là. Ah non, mais j'ai dit que je finissais les archives. Bah, nice, bel exprès du script. Bah oui, bah oui. Toujours, toujours. Mais, oh, on doit y taper le boss final d'Union Ring ou est-ce qu'on est vraiment obligé ? Est-ce qu'on est vraiment obligé ? En vrai, j'ai pas eu le temps d'aller grainer les levels et tout. Est-ce que finalement, ça va pas être terrible ? Est-ce qu'on est pas bien là sur DVD pour l'instant, vite fait ? Oui, tu peins un chatou. Mais c'est vrai, hein. J'ai des preuves. Vous voulez des preuves ? Preuve. C'est tant qu'il voit, c'est vrai, c'est moi qui vois, c'est vrai. Non, mais on va voir. Non, mais j'aimerais bien finir l'archive, au moins. En vrai, il reste quoi ? Trois missions ? Ça peut le faire. Ça se passe bien, on est bien, on passe un bon moment. Belle preuve. Là, on peut pas nier. Ah, Meg ! Meg, tu es au milieu de ma vie, Meg ! L'écho différent de Zambut. Tu me mords ! Ok, bon, je participe à la réparation d'un générateur avec des alliés. Elle va venir, vous pensez, ou pas ? Oh, oui ! Elle a pas l'air de rigoler, la nurse Pocotante. Hop, eh ben j'y retourne, voilà. Parce que je suis complètement insolente. Très mauvaise idée, Yuno. Je suis revenu et j'ai raté ! Ah ! Ah, non, le chat, par contre, tu viens pas sur le clavier, là. Tu joues pas à DBD, toi, t'es trop jeune. C'est pas de ton âge. Oh, non, madame ! Écoute-moi bien, si tu manges mon câble d'écouteur, je fais de toi un câble d'écouteur. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est compris ? Que quoi ? Faut banne le chat, il a pas de raison, c'est vrai, ça. Oh, chaton ! Tu deviendras le câble d'écouteur, merde ! La menace est tombée. J'ai mal ! Sauvez-moi, s'il vous plaît ! Sauvez-moi ! Ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Non, mais parce que tu peux mordre mes orteils, tu peux me niaque, tu peux me griffer si tu veux. Tu peux attaquer, tu peux même déchirer mes vêtements. Elle a planté ses grilles dans certains de mes eaux. Je vais me remettre. Mais alors, mes écouteurs ! Ou tout ce qui est électronique, ça c'est non. Par contre, je vais vraiment passer en P2, là. Bah ouais, ils sont dans le coin aussi, là. C'est un peu du camping, ça, madame la chasseuse. Madame la chasse... Ah, putain. Ah, attends, ça m'a virée ailleurs ? Bah ouais, mais je suis... Bah je vais passer en P2. Oh non ! Oh non, sauve-moi ! Mec, s'il te plaît ! Oh là ! Ah non, c'est Michaela ? Merde, je sais pas. Je sais pas. Ah non, même pas. C'est qui, lui ? Ah putain, je savais pas... Je croyais que c'était un skin à Michaela, le masque. Pas du tout, vraiment pas du tout. Comment il s'appelle, lui ? Déjà, j'ai oublié son nom. Ça va faire mal, les gars, barrez-vous, non ? Ok, c'est moi qui ai repris. J'ai fait mon taf. Par contre, ça va pas du tout, cette histoire. Ça va pas du tout. Je viens à manger mes écouteurs hier, je suis très contente maintenant. Hum, quel plaisir ! Courage, courage. Mais tu veux pas être soignée, toi ? Mais enfin ! Non, mais je devais faire de la participation. Moi, je suis plus médecin, quand t'es plus sur moi, maintenant. Oh oh. L'anneur, c'est vraiment à côté, les gars. Pourquoi ma one-shot ? J'étais blessée ? J'avais même pas fait gaffe. J'avais été soignée, non ? Ça se passe pas bien. Bah voilà. Ça y est, voilà une game qui se passe pas bien. Oh, bah putain, surtout si je look mes cultes et autres au sauvetage, on repasse au sauvetage. Les rideaux prennent cher. Ça te vient d'ailleurs, quand le tueur est proche pour éviter elle comme ça, c'est bien ça en vrai. Après, il y a quand même eu un petit délai. Mais en vrai, c'est pas mal. Non, non, moi je soigne pas, moi. Je dois faire des générateurs, là. Non, mais soigne-moi. Mais Claire, où tu vas ? Claire ? Oh d'accord. Genre vraiment, plutôt que de se soigner toutes les deux, on s'auto-soigne. D'accord, c'est pas très logique, mais c'est pas grave. Bon, je te sauve, mais c'est parce que normalement, je suis pas médecin. C'est fou, ça. J'ai quand même à sauver l'autre, le pauvre personne l'aide. Ah si. Allez, soignons-nous, là. On se remet dedans, là, parce que ça se passe pas bien, là. Et après, vous m'aidez à faire le gène à côté. Comme ça, je fais ma mission. Est-ce que c'est clair ? Je pensais que j'ai des autorités quelconques sur CPU. Je suis pas sûr. Allez, venez là. On y va. On bosse tous sur le générateur et ça va super bien se passer. Voilà. Ça se passe pas bien, il y a déjà deux morts, il reste si gêne. Et on est beaucoup à être dans la merde. Qu'est-ce que c'est fait ? Ah, il y avait une glitch. T'as vu, t'avais un glitch, toi. J'ai pas fait encore la mission du glitch, moi. Barre-nous. Barrez-vous ! Mais putain, c'est encore moi qui prends la nurse sur la gueule. C'est fou. Non, il y a un moment, j'ai juste pas de chance. Je vais mourir. Ah bah oui. Ça répond bien à ma question, ça. Adieu à tous ! Eh bah voilà, c'est une game non-survive. Là, ça s'est pas bien passé. Est-ce que c'est pas ta faute, petit chat ? Je pense que c'est ta faute. Non, t'es trop belle pour que ce soit ta faute. T'es trop belle. Je suis gaga. C'est terrible. Oh vas-y, mon défi n'est presque fini. Merde. C'est pas juste. C'est pas juste. On me manque de respect. Voilà. Bon. Parce qu'après, en vrai, regardez. On finit ça. Et ensuite, c'est quoi ? Échappez-vous d'une partie et on aura fini les archives. C'est dommage de s'arrêter alors qu'on a presque fini les archives. Je propose qu'on continue. Je propose vite fait qu'on continue. Oui, petit chat ? Arrête de m'agresser, là. Tu veux jouer. Je te jure. Je craque devant la mignonnitude de ce petit chat. Voilà. Que faire ? Que faire ? Aïe, 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 aïe. Je porte la poisse vivement. Mais non, degré ! Mais non ! Mais non ! Non, en vrai, il y en a eu... C'est la première game, par contre, où vraiment, on se fait rouler dessus comme ça. Les autres, même quand je suis morte, c'était quand même à l'avantage de survivants. Là, compliqué. C'est bien, la vie pour y aller, du coup... Oui ! Avec Arrête, ça se passe beaucoup mieux. Elles jouent ensemble, maintenant. Genre, vraiment, plusieurs fois par jour, Arrête, elle la course, elle joue avec elle. Bon, alors, après, le problème, c'est que, ouais, Arrête, elle fait dix fois sa taille facile. Du coup, il y a des moments où elle, la petite, elle se met un peu en PLS, en mode... Arrête de me donner des coups de pâte ! Mais en vrai, franchement, c'est plutôt bon signe. Il y a même eu... Attention, il y a eu des premières léchouilles. Arrête, elle lui a fait une petite léchouillette, là, sur... Vous voyez, genre... Je vous montre l'exemple. Ici, là, sur l'arrière du dessus du cul. Je pense que c'est bon signe. Je pense que c'est bon signe. Il commence à y avoir de la... Oh, oui ! Il commence à y avoir de l'affection. Et il y a du jeu, surtout, donc c'est vraiment bon signe. Elle l'affelle de moins en moins. Elle n'annonce que du bon... Ouais, c'est ça. Là, ça fait affaire trois semaines de main, déjà, qu'elle est là. Donc, c'est de la patience. Mais de toute façon, elle, elle est... La Pichoune, elle est encore là pour au moins deux semaines, du coup. Parce que là, elle aurait à peu près un mois et demi. Donc, elle est encore là deux semaines sûre. Et après, à voir. On va voir comment ça évolue pendant ces deux semaines. Mais en vrai, ça annonce que du bon, effectivement, quoi. On va la garder. Aucune décision n'a été prise. Aucune. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors. Bon, est-ce que je peux finir ma mission de faire un générateur avec des alliés ? Aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment contente que ça se passe bien. T'as l'habitude de essayer que ça évolue dans le bon sens. Ouais, en vrai, franchement, ça nous fait plaisir. Parce que, bah, on s'y attache à cette mini-crevette, là. Et c'est vrai que, bon. Après, il reste la question qu'adopter un animal, c'est une responsabilité. Et donc, il faut quand même qu'on fasse des calculs financiers, évidemment. Parce qu'il faut quand même être raisonnable. Mais c'est sûr que si ça tient qu'à l'affectif, évidemment, qu'on la garde. Tu vois, c'est... Il est trop mime, c'est adorable. Ça se passe de mieux en mieux avec Harley. Ça se passe bien avec nous. Mais ça se réfléchit quand même. C'est pas donné d'adopter un animal. Et donc, il faut qu'on prenne le temps de bien poser et réfléchir. Enfin, prénom, maintenant. On a des idées de prénom. Si on la garde, vous serez informés, évidemment. Vous inquiétez pas. Oui, t'es mime. Oh, putain, elle est pas passée loin, cette... Cette hachette. Libérez Cage. Nicolas Cage ? Non, c'est lui, on parle. Oui, bon, bah, écoutez, ça va. Ça fait deux heures qu'on est sur le jeu. Voilà, quoi. Ça a fallu avoir les moyens. Ça se réfléchit. Donc, évidemment qu'à l'affect, bien sûr... Bien sûr qu'on est là en mode... Bah, évidemment, oui. Fait partie de la famille, tout ça, tout ça. Mais après, voilà. Faut quand même prendre le temps de réfléchir. Par contre, c'est un piège... Ah non, c'est une... C'est un spectre. Enfin, j'étais en train de me dire, faut que je fasse gaffe où je mets les pieds. Mais tout va bien. C'est un spectre, ça va. Je suis pas médecin, toujours pas, d'ailleurs. Il faut que je me confonde sur les jeunes. Ça, c'est un gros changement. Déjà, le frein que vous aviez par rapport à Harley est moins important. Oui, complètement. Ah bah, de toute façon, si Harley était resté vraiment dans le mood sur lequel étaient les premiers jours, c'est-à-dire vraiment rester planqué sous le lit, ne même pas venir manger et tout, on se serait pas posé la question, tu vois. On serait déjà en train de réfléchir et tout, quoi. Déjà, un chame et tout, les factures de veto... Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ça va être de l'investissement aussi. Après, Harley, je l'ai assuré, par exemple. Donc, maintenant, il y a ses rendez-vous annuels qui sont remboursés et tout. Donc, ça va. Ah, mais les frais de croquettes, les frais de litière, les frais d'accessoires, les gamelles, les jouets, les trucs comme ça, ça représente quand même beaucoup, hein, sur le long terme. Donc, voilà, voilà. Donc, je prends des bonnes croquettes aussi. Donc, l'air de rien, elles coûtent leur prix. Après, ils vont mieux leur donner des bonnes croquettes qui coûtent plus cher, selon le moment. Mais, potentiellement, que sur le long terme, ils n'aient pas forcément de problème d'estomac ou autre que des croquettes premier prix. Et qu'après, tu payes, je sais pas, 6 000 balles de véto parce que ton chat a eu un problème d'estomac. À mon sens. Je préfère privilégier la santé. Mais du coup, forcément... Ah, j'ai mal. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Mais du coup, forcément, ça se réfléchit. Parce que c'est un coût supplémentaire. Donc, voilà. Il faut être raisonnable. Une adoption, c'est réfléchi. On ne fait pas juste à... Évidemment qu'on craque, évidemment qu'on est gaga, évidemment que c'est mims. Mais il faut être raisonnable. Il faut regarder pour ça l'assurance. Non, mais je ne suis pas soignée. Allô ? J'ai mal encore. Oui, l'amour qu'il porte. Ah, mais complètement. Mais complètement. Et ça, moi, je suis une amoureuse des animaux, vous le savez. Genre, juste... Mais, voilà. On va se barrer. Mais genre, vraiment. On va prendre des croquettes pas chères, mais il avait le veto seulement deux fois en 15 ans. Bah, tant mieux. Après, ça ne veut rien dire. Enfin... On veut pas avoir des chats qui restent en pleine santé et qui n'auront pas de souci en prenant des croquettes qui ne sont pas forcément chères ou quoi. Attention. Mais, bon. Moi, je sais que je... J'aime autant limiter le risque supplémentaire qu'il y a en donnant des croquettes... Je vais pas dire bon marché. Enfin, voyez ce que je veux dire. Je préfère essayer de limiter au maximum. Après, c'est mon choix. C'est ma décision. Ça fait des frais en plus, tu vois. Mais du coup, forcément, ça se réfléchit. Si par hasard vous la gardez pas, vous allez faire quoi ? Bah, on lui trouvera une bonne famille. Dont on est certain qu'il se soucouperont bien d'elle. De préférence avec qui on pourrait garder contact. Voilà quoi. De préférence. C'est une mauvaise idée de venir par ici. On est vraiment tous au même endroit, ça va piquer là. Elle me veut, hein. Pourquoi tu veux mon Hug comme ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Ah, c'est trop... Aïe, 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 aïe. Je vous en mets le mood par rapport à l'alimentation de mon chat. Je préfère payer de bonnes croquettes. Il est déjà bagarre. Donc les frais de veto, j'en ai beaucoup. Ah oui, effectivement. Je touche du bois, ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré blessé. C'est vrai que pour les chats qui sont aventuriers, bagarreurs et territoriaux comme ça, Wave, tu peux avoir des frais, j'avoue, de... Bah, il s'est bagarré, hein. Je fais un peu nimb par contre, du coup. Oh bah, faux bah... Bah, ouais, bah... Waouh, là, ça y est, c'est les deux games. Waouh, ah, c'est les games où je me fais démonter, hein. Pour vouloir influencer des prix de réduction de filagréable pour le deuxième chat assuré, 10% je suis chaton, je ne comprend pas. Bah, en vrai, le truc, c'est que... Je ne sais pas trop comment ça marche, il faut que j'aille voir, parce que j'ai assuré Harley chez eux, Casal, pour le coup. Et je suis trop contente, parce que j'ai pris l'absurrence plus plus. Du coup, ils remboursent aussi les frais annuels, c'est-à-dire les frais de vaccins et tout, par exemple, ils remboursent. Et ça, l'air de rien, c'est chouette, parce que du coup, à chaque fois que tu vas faire les vaccins ou quoi, c'est quand même 80 balles, un truc comme ça. Donc, j'avoue que je suis assez contente d'être remboursé de ça. Mais, ouais, ça se vérifie. Ça se vérifie. Je ne sais pas s'ils assurent chaton. Dans le sens où, parce que je sais que quand j'ai assuré Harley, par exemple, ils m'ont demandé son numéro de puce et tout, et je ne sais pas s'il faut que le chaton soit déjà pucé. Parce que Harley, si je me rappelle bien, on l'avait pucé en même temps que sa stérilisation. Pour pas qu'elle ait mal en plus, parce que du coup, ils lui mettent quand même la puce dans le cou qu'elle a une puce. Et donc, je sais qu'ils avaient fait ça pendant la stérilisation. Mais il me semble qu'il faut qu'elle soit identifiée pour être rassurée. Donc, jusqu'à ce qu'elle ait la puce, elle ne peut pas être rassurée, je crois. Il y a un moment, la veto, elle était limite en mode « Encore, Morito ? » Il s'appelle Morito, ou elle s'appelle... C'est incroyable. C'est incroyable. Encore tu es parti te bagarrer, il faut arrêter de se bagarrer ! Ouais, dans la peau, du coup, ouais, c'est ça. Donc du coup, elle a son petit... Elle a sa puce, Harley. Donc, ouais, je crois que c'est obligatoire pour l'assurance, donc ça veut dire qu'au moins tous les premiers frais ne pourront pas être remboursés, tu vois. Tout ce qui est le premier rendez-vous, les vaccins... Surtout que les premiers vaccins et la première visite, je crois que c'est plus cher aussi, si je ne dis pas de bêtises ! Et la stérilisation d'un chat femelle, je crois que c'est une centaine d'euros. Donc, voilà. Voilà, voilà. Il s'appelle Morito, mon bébé chat, de 6 ans déjà. Oh là là, trop mimes ! Trop mimes ! Morito ! Incroyable ! Ah oui, ah bah oui, c'est des dépenses, hein ! C'est des dépenses. Si vous voulez, genre, faire des calculs ou quoi, dites-vous... C'est un truc qu'il faudra faire un jour, en vrai. C'est important pour la prévention ou quoi, mais à l'année, si tu calcules combien te coûte un chat ou un chien, ça peut représenter beaucoup. Dis-toi juste, voilà, par exemple, Harley, avec son assurance, déjà, je crois que ça me coûte actuellement 15 balles par mois, mais c'est parce que je suis la première année. Du coup, après, ça va augmenter, parce que du coup, j'ai la réduction de la première année. Donc, pour l'instant, c'est 15 balles par mois, tu te dis, oh, ça va ! C'est un domaquant, moi, hein ! Mais au ZEF, tu vois, tant pis, on s'en fout. Je veux dire, priorité à... Priorité à ce que mon petit chat soit en bonne santé, et surtout au fait que, bah, effectivement, s'il y a des frais de véto, bah, je serai sereine. Juste ça, ça n'a pas de prix. Juste être sereine. Et j'avoue que, ouais, hein. Bah, moi, au début, je ne l'avais pas assurée, Harley, pareil, j'étais là en mode, bah, c'est OK, elle est jeune, tout va bien. OK, donc on a... Oh, un Billy ! On n'avait pas eu encore ! J'étais là en mode, c'est OK, elle est jeune, elle n'aura pas de souci tout de suite. Et c'est vrai que, quand j'ai vu, c'est quand on en a beaucoup parlé avec Marie, notamment pendant la parenthèse et tout, qu'elle a discuté des problèmes de santé qu'il y avait Wilson, et notamment de... de combien ça a pu lui coûter ou quoi, parce que, bah, effectivement, après, les frais de véto, ça peut piquer, ça peut piquer fort fort quand l'animal a des problèmes de santé et que je me dis, putain, il y a des trucs, là, actuellement, si Harley me fait une dinguerie ou quoi, je me serais retrouvée... Enfin, je me mettrais dans la merde pour elle, tu vois. Mon but, à moi, ce serait de ne pas me mettre dans la merde si jamais demain elle a un souci. Parce qu'évidemment que je donnerais tout pour mon chat, parce que c'est mon bébé, juste. Voilà, je l'ai pris, c'est pas pour rien, tu vois. Et je l'aime, mais juste, si je peux éviter de les mettre dans la merde, c'est bien, tu vois. Donc là, maintenant, je suis sereine du fait d'avoir pris l'assurance. Et donc, je sais que je ferai la même pour tout autre animal que j'adopterai. Je suis toujours pas médecin. Je pense que c'est ça, le problème. Depuis que je suis plus médecin, ça se passe moins bien. C'est ça, le secret. En fait, je suis faite pour être médecin. Et là, du coup, bah, voilà. Du coup, ça va pas. Allez, allez, allez. Ah, bonjour. Ah, pas moi. Ok. J'espère que ça tunnel pas, c'est pas très grand aussi, ça. Bonjour ! Eh ben, on s'est rencontrés, on s'est croisés, on a vécu. Ça a été fort, ça a été intense. Il est parti. On s'est juste croisés, heureusement. Waouh ! Il est arrivé si vite. Ah, je te fais l'apéro après, Yael. Je bois juste après. D'ailleurs, je fais une petite pousseau aussi. Ah, pardon. Hop, petite papouille. Bien sûr, bien sûr, les papouilles. Je donne quand même. Je suis pas médecin, mais je donne quand même les papouilles, évidemment. T'as pris aussi un plan pour le veto ? Bah ouais, c'est bien, en vrai. C'est important, Kazzal. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'ai assuré mon chien quand je l'ai adopté. Cinq ans et demi, ça m'a sauvé quand je l'ai fait stériliser. C'est un tue m'étonne. Bah ouais, c'est important. C'est important, c'est important. Si jamais vous devez adopter un animal, il faut vraiment prendre tout ceci en considération. Parce qu'on peut se dire, putain, c'est vrai, ça va, en vrai. Allez, les croquettes, les machins et tout. Mais sur le long terme, vraiment, les frais que ça représente, c'est quand même un engagement sur... Allez, on va dire entre 10 et 25 ans. Si tout se passe bien pour un chien, pour un chat, on va dire globalement. pour un chien, peut-être un peu moins. Je crois qu'un chat, c'est entre 15 et 20 ans. Et un chien, c'est entre 8 et 12 ans. Oh, relou. Il est reparti taper le truc. Laisse-nous finir le gène. Hop, allez, on y retourne. Pardon. Un chien vit moins longtemps qu'un chat. Euh, pardon. Normalement, oui. Je vais pas dire d'autres bêtises. Ça dépend peut-être la race du chat, mais de manière générale, les chiens vivent moins longtemps que les chats. Normalement. Il me semble que l'espérance de vie d'un chien, c'est entre 10 et 15 ans. Et l'espérance de vie d'un chat, c'est entre 15 et 20 ans. Mais après, ça dépend si c'est des... Enfin, je te parle d'un chien ou d'un chat qui est de type... de type... Enfin, de rue, tu vois. Alors, pas forcément un chien de race ou un chat de race, parce que sinon, effectivement, ils sont plus fragiles les uns et les autres. Que ce soit chien ou chat, quand c'est un chien ou un chat de race, c'est plus fragile en termes de santé. Parce que du coup, génétiquement, ils ont moins de diversité. Ils sont endormis sur moi. Ça rompige gaming. Voilà, voilà. Mais ça est pas. Je suis désolée, Lucia. Après, c'est un bel âge, vraiment. En termes de chien, hein. Putain, mais ils se sont énervés d'un coup, les deux, par contre. Mon chien, il a un V8, 10 ans. Il y en a son 12e anniversaire. Mais c'est trop bien, hein. Après, ça reste une fourchette. Ça va dépendre aussi... Par exemple, pour un chat, ça va dépendre. Si le chat, il est... C'est un chat d'intérieur. Si le chat, il a accès à l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte aussi à ce niveau-là, tu vois. Si c'est un chat d'extérieur, il y a d'autres risques que l'âge pour des blessures potentielles, des trucs comme ça. Et pareil pour le chien. Même si, en général, ton chien, tu vas le promener toujours... En fait, tu laisses ton chien tout seul, l'irré. GG ! Oh là là, incroyable ! Ça a été maîtrisé, le rush, là. Magnifique. Il a trop géré. J'ai essayé d'attirer juste pour pas qu'il la frappe et qu'elle puisse terminer le gène, mais en fait, il a direct essayé de taper le gène, mais du coup, ça lui a quand même laissé le temps d'entendre mieux. Ouais, ça dépend de la taille, de la qualité de la nourriture, de la santé générale, des prédispositions aux maladies, du mode de vie, du suivi, de la vie... Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que les fourchettes sont si grandes, on va dire. Mais il y a des chats qui vivent 30 ans, hein. Il y a des chiens qui vivent 25 ans, genre, ça existe, c'est possible aussi, tu vois. Après, de base, quand on adopte un animal, on est conscient qu'ils ont une expérience de vie plus courte que la nôtre et c'est aussi ce qu'il faut savoir prendre en compte quand on adopte. Je vais les sauver. J'arrive ! J'arrive, j'arrive ! Mais du coup, c'est important. Voilà, petit instant prévention. Réfléchissez toujours bien si vous souhaitez adopter un animal de compagnie. Bon, c'est bien, il s'est rebarré. J'essaie de la saigner qu'elle puisse prendre un coup, qu'on puisse potentiellement sauver. Mais là... Qu'on essaye d'aller sauver celui qui s'est pris le piège. Allez, allez, hop, 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 on se fait un petit relais, un petit relais, tout va bien. Tout va bien, c'est géré. Allez, après, cassons-nous. Bravo ! Et en plus, on fait le dernier défi, on s'échappe ! Mais voilà !